Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Maria Campet a un rendez-vous. Mais il n'est ni galant ni professionnel. Il est quelque part entre les deux. Après bien des hésitations, pour boucler ses fins de mois, la jeune femme brune de 42 ans a décidé de monnayer ses charmes sur Internet. Ce 19 septembre 2024, elle va au devant de son premier client, à Viadana, petite ville des environs de Parve. Bien consciente des risques qu'elle prend, elle a demandé à sa sœur Roxana de l'accompagner jusqu'à bon port. Lui a-t-elle révélé la nature de l'entrevue ? On n'en sait rien. Peut-être a-t-elle seulement évoqué un homme rencontré sur Internet. Quoi qu'il en soit, en fin d'après-midi, les deux frangines font la route. Une fois au point de rendez-vous, elles attendent que le type se pointe. Le voilà qui arrive. Il est très jeune, 20 ans tout au plus. Cheveux bruns, petites lunettes et silhouettes athlétiques. On dirait un étudiant. Rassurée, Maria sort de la voiture et va à sa rencontre. Elle se retourne une dernière fois vers sa sœur et lui adresse un sourire avec un petit signe de la main. Pas de problème. C'est du moins ce qu'elle s'imagine, car ce sera la dernière image que Roxana gardera d'elle. Quelques heures plus tard, sans nouvelles, Roxana lui adresse un SMS pour savoir s'il faut venir la chercher. La réponse ne se fait pas attendre. Tout va bien. Ce petit gars charmant va me raccompagner. A demain. Mais son portable bascule ensuite sur le message oui. Et Maria ne rentre pas. Silence radio. Pas même un post sur les réseaux. Le lendemain, angoissée, Roxana revient sur le lieu du rendez-vous. Mais il n'y a personne. Aucun indice. Brudouille, elle se rend au commissariat et décrit avec autant de précision que possible le jeune homme qu'elle n'a fait qu'apercevoir. Pendant qu'un avis de recherche est diffusé, on lui demande des précisions sur le profil de la disparue. Originaire de Roumanie, Maria est arrivée en Italie en 2000. Elle s'est mariée puis a vécu en Toscane jusqu'en 2022, année de son divorce. Ses deux enfants sont ensuite restés vivre avec leur père, près de Florence, et elle a rejoint sa sœur à Parme. Roxana explique qu'entre elles, c'est à la vie et à la mort. Elles feraient tout l'une pour l'autre. Mais justement, pas très intéressées par l'histoire, les policiers laissent courir. Roxana se retrouve seule à mener l'enquête. En tétée, elle revient une nouvelle fois avec son homme sur le lieu du rendez-vous. Erre un peu plus dans les rues alentours. Et là, coup de chance, elle tombe sur le fameux petit gars. « Il était là, devant nous, dans la rue », racontera-t-elle. Mon compagnon l'a pris en photo. Mais il s'en est aperçu et il nous a menacés. Nous avons préféré nous réfugier au poste de police. Grâce à ce cliché, le suspect est identifié. Un certain Luigi M. Dernier-né d'une famille d'origine albanaise, il suit une formation d'électricien dans un lycée technique de la ville. Son apparence juvénile n'est pas trompeuse. Il n'a que 17 ans. En allant voir ses comptes sur les réseaux, les enquêteurs découvrent toutefois un ado au profil étrange, sinon flippant. Passionné de culturisme, de boxe MMA et collectionneur de masques de films d'horreur, Luigi aime publier des photos de lui, torse nu, dans un registre sadomaso. Mais ses mots font encore plus peur que ses images. Il dit admirer Filippo Turetta, le meurtrier féminicide qui a récemment fait la une de la presse. « Je suis du côté de ce bon garçon », écrit-il, publiant à la chaîne des postes plein de haine pour les femmes. Converti au masculinisme, cette mouvance anti-féministe qui dit défendre les valeurs du patriarcat, Luigi semble cocher toutes les cases du petit macho décérébré, biberonné au stéroïde et au culte du mal alpha. De quoi s'interroger franchement sur le sort de Maria ? Le petit coq a-t-il poussé le curseur plus loin ? A-t-il voulu s'en faire une pour marcher dans les pas de ses idoles ? Interpellé et placé en garde à vue, le jeune garçon passe tout de suite aux aveux. Très calme, il explique sans fond fuyant. « Je voulais voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un ». Ce soir-là, il a donc emmené Maria dans le garage de la maison familiale. Un espace qui lui sert habituellement de salle de musculation. Là, à ce qu'il raconte, ils ont d'abord eu un rapport sexuel normal. Mais Luigi existe ensuite des faveurs spéciales, que la belle refuse de lui donner. Le temps monte. Il se saisit d'un halter et lui met un grand coup dans le crâne. Puis il l'étrangle. L'histoire est aussi simple qu'élifiante. Mais les enquêteurs découvrent bientôt qu'on ne peut pas parler de pulsions. L'ordinateur de Luigi a gardé trace de ses dernières recherches sur Internet. En tête de la liste, comment tuer quelqu'un à main nue ? Après le meurtre, l'adolescent dit avoir dissimulé le corps dans le jardin d'une maison abandonnée et être entré dîner chez lui. C'est lui, évidemment, qui a répondu au message de Roxama. Le corps de Maria est retrouvé à l'endroit indiqué. L'autopsie révèle qu'elle a subi de multiples traumatismes à la tête et aux torses avant de mourir asphyxiée. Le médecin légiste parle d'une attaque féroce, avec notamment une barre de gym lourde de plusieurs kilos. Face à ce déluge de violence, la quadragénaire a tenté de se défendre, comme en témoignent les griffures sur le visage de son agresseur. Ça n'empêche pas le petit meurtrier de changer totalement de version, dès la fin de sa garde à vue. Face au juge, Luigi M. explique qu'en réalité, tout cela n'était qu'un accident. Elle voulait 350 euros, alors que nous nous étions accandés sur 200, affirme-t-il. « J'ai refusé, elle m'a attaqué, je me suis défendu. Mais je ne voulais pas la tuer. Elle a glissé du canapé. Et quand je me suis rendu compte qu'elle ne respirait plus, j'ai paniqué. » L'évidence même. Mis en examen pour homicide volontaire aggravé par préméditation et recel de cadavre, Luigi M. est aujourd'hui incarcéré dans un établissement pour jeunes délinquants milanais. Sa famille le défend. « Mon fils est un garçon calme, jure son père. Il n'est jamais agressif. Dans son lycée, on peine également à croire qu'il ait pu commettre de telles horreurs. Il est d'un naturel si posé, témoigne un camarade. À la récré, d'habitude, il lit tranquillement dans son coin. Comment un garçon tempérament si retenu a-t-il pu se muer en bête féroce ? Luigi s'est-il monté la tête sur ses sites de masculinisme ? Il reviendra à l'enquête de le déterminer. La veille des faits, il avait en tout cas publié un selfie qu'il avait légendé. Brian Moser. Du nom d'un tueur de la série Dexter qui s'en prend aux prostituées. Partant de là, il aura du mal à prétendre qu'il n'avait rien prémédité. Ou s'il le fait, les juges auront du mal à le croire. Procès retentissant en vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.